Musique Je crois que le mot d'ordre est écrit sur la banderole, il est assez clair, il est assez précis et en même temps simple, c'est lutter contre la montée de cet esprit fasciste maintenant et autoritaire dans le pays. On le voit que ces derniers temps, avec les appels aux meurtres qu'on a vus du youtubeur Papacito notamment, cette ambiance est absolument délétère, elle est nourrie par ce gouvernement depuis des mois et il était temps que de façon unitaire, les organisations syndicales, les associations et les partis politiques mettent un frein, un stop définitif à cette escalade qui est inquiétante aujourd'hui, qui met même en péril notre démocratie. On a vu récemment avec des appels, j'allais dire factieux, à déstabiliser la République de la part de certains militants d'extrême droite ou syndicats d'extrême droite et donc voilà c'est ensemble aujourd'hui que nous disons ça suffit, retrouvons enfin des valeurs républicaines qui nous unissent et qui sont les seules à pouvoir assurer la concorde civile dans ce pays. La mobilisation aujourd'hui sur Bordeaux est significative, elle ne me paraît pas anecdotique, en tout cas d'une manière assez uniforme, représentative de toutes les organisations et ça c'est une grande force et le raz-de-marée aura lieu sans aucun doute à 14 heures à Paris aujourd'hui et puis le raz-de-marée en fait il est aussi sur les 140 points de manifestation aujourd'hui dans tout le pays et ça ça veut dire aussi quelque chose, c'est je pense une première depuis bien longtemps où on voit plus de 100 points de rassemblement partout dans le pays avec des appels unitaires où tout le monde se retrouve derrière un mot d'ordre qui est clair, sans ambiguïté. ... ... ... ... ... ... Je fais partie de SOS Racisme Gironde Et il faut savoir que depuis 3-4 ans On a vu une montée de stigmatisation Notamment des musulmans On était à Issouks Il y a quelques jours Pour les commémorations de Saïd El Barkawi Qui a été assassiné par son voisin Devant sa femme et ses enfants Qui lui disait Je vais te tuer en culé d'arabe Donc il y a une montée Des idées d'extrême droite De leur criminalité On l'a vu sur M. Macron Il y a quelques jours Et puis il y a aussi Papacito Qui a poussé à tuer des gauchistes Qui dernièrement, tout dernièrement On a vu dans notre région Les groupes antisémites D'une candidate Rassemblement National Donc le parti a fin le choc Et l'a écarté Et l'a retiré de son parti Mais enfin Je ne vois pas On peut être indigné C'est la ligne du parti Ça l'est depuis sa création Donc on est inquiet Et on appelle les personnes A se lier avec nous Et à rebâtir Ce cordon sanitaire Qu'on avait bâti Il y a quelques années Oui ? Bah 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 bahLa droite La droite me est lynchout En bas, Macron, la droite et l'équation ! Partout dans le monde, les actes terroristes d'extrême droite se sont multipliées comme à Christchurch en Nouvelle-Zélande ou même lors de l'invasion du Capitole aux Etats-Unis où l'on remarque qu'un certain nombre de théoriciens français constituent une base idéologique à ces crimes. Notre région n'est pas épargnée. Le 25 mars 2019, une tête de cochon a été retrouvée sur le site de construction de la mosquée de Bergerac et les murs étaient badigeonnés de sang de port. Le 28 octobre suivant, un terroriste d'extrême droite ancien candidat du Front National au départemental de 2015 blessé deux personnes par balle à la sortie de la mosquée de Bayonne après avoir tenté de la brûler. Le climat politique est pollué par des fantasmes de guerre civile menés par l'extrême droite. Des militaires rédigent des tribunes factieuses publiées par Valeurs Actuelles le jour anniversaire du bouche des généraux durant la guerre d'Algérie. Mais également, c'est un fait sans précédent, le ministre de l'Intérieur manifeste avec des policiers devant l'Assemblée Nationale pour faire pression sur la justice. Le mélange des genres entre juges et policiers, c'est le mot des régimes totalitaires. C'est avec le même aplomb que M. Darmanin a souhaité mettre fin à la présomption de minorité pour les mineurs étrangers non accompagnés. La liberté de la presse, la liberté de se réunir sont remises en cause, les mesures d'exception s'accumulent et maintenant, on veut poursuivre des opposants pour délit d'opinion. Le gouvernement n'a jamais mis en pratique la lutte contre les discriminations raciales, le racisme dans la police ou les violences policières. C'est pourquoi nous réaffirmons la nécessité de nous opposer au capitalisme ultra-libéral qui aggrave les inégalités et légitime le discours d'extrême droite. A toutes les dérives, vers la droite extrême, nous opposons au rassemblement des forces populaires. Ce combat commence aujourd'hui avec cette marche pour les libertés et les suivantes. Tous ensemble, pour en finir avec les lois et les mesures liberticides, tous ensemble, pour la défense des libertés. Jean-Baptiste Bonnet, je suis le candidat de la France Insoumise sur le canton de Gujan pour les élections départementales des 20 et 27 juin. Emma Da Silva Carvalho, candidate sur le canton des Landes Graves. Basile Petit-Copignot, je suis candidat sur le canton Bordeaux 1, donc avec la liste d'union de la gauche Bordeaux en lutte, dans laquelle il y a la France Insoumise, NPA et plein d'autres personnalités locales. Nous, la façon dont on veut faire reculer l'extrême droite, c'est en allant chercher les gens, en les mobilisant, en leur montrant qu'il y a une autre façon de construire notre société et que si on s'implique dans la vie, si on lutte pour nos droits, on peut bâtir autre chose et c'est comme ça qu'on va les sortir de l'extrême droite, les attirer dans un projet positif. Je rajouterais collaboratif, puisque du coup, on incite les habitants, nous chez des Landes Graves, à venir pour écrire le programme. Et donc, on a fait une liste d'union entre LFI et Europe Écologie Les Verts, ce qui permet une plus grande cohésion, disons, sur le territoire. Nous, à Bordeaux, très concrètement, déjà, on regroupe pas mal de gens de gauche, de plusieurs tendances politiques. Donc, comme je disais, il y a aussi des Gilets jaunes dans Bordeaux en lutte, il y a du secteur associatif, il y a plein de gens d'horizons divers. Et ça, ça mobilise pas mal. Et sur le canton de Bordeaux 1, c'est aussi un canton très à gauche. Donc, les 20 et 27 juin, il faut voter pour des listes qui vont vers le positif et pas vers la haine. Et les 20 et 27 juin, il faut changer le département. Et pour ça, il faut battre le Front National, battre la droite, et changer les méthodes du PS. Donc, votez pour la France Insoumise et les candidats qu'on soutient. Sous-titrage ST' 501